Sous-titrage Société Radio-Canada Cyberpunk Donc là je crois qu'on doit aller sauver quelqu'un C'est bien ça le sauvetage Oh On va où Je peux pas rien faire Ah ok La cible s'appelle Sandra d'Orsette Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures Sûrement en enlèvement Impossible de savoir si la cible est en vie Vous arrivez peut-être trop tard Eh, on va arriver à temps, Bug T'es peut-être que dans nos écouteurs Mais tu fais partie de l'esquad Les squads? Charmant? Bug Tu pourrais au moins essayer d'être sympa Sympa, réconfortante Y'a pas marqué digne de l'amitié là No future Ah ok, y'a la beau Ouais, ouais, ouais J'ai juste me souvenir comment Ah non, faut que je la maintienne All right Ah j'aime pas l'esquive L'esquive c'est genre Tu double tapes dessus ta direction Genre mais parce que des fois J'appuie deux fois dessus Ou quand je joue vite là Regarde Ouais, ça fait une couple de fois qu'il me le fait Attends Je check un peu s'il y a du loot Lire le message Non Ah, tromper le bouton Je voulais faire Z si j'ai fait X Fuck Yes, merci men C'est caché C'est caché Good job, c'est bien hot Un autre gun 46 Il m'a un fraconnier Test Un autre gun Otto C'estmüş Je suis de toi C'est parti En partenariat C'est parti C'est pratique parce que tes voix sont dans la mini-map où est-ce qu'ils regardent. Fait que c'est plus facile un peu de s'infiltrer. Oh! Et je l'ai pas vu. Hey, t'as pas vu, dude? Barnac. Ok. Vaincre le chef. J'aimerais ça le faire discrètement. Mais il regarde par ici, hein. C'est ça l'affaire. Oh! Qu'est-ce que c'est? What? Ok. Je me demandais qu'est-ce qu'il vibrait là, c'était mon téléphone. C'est bon. Oh! Oh! Mon inventaire, j'ai pas été checker encore ben ben mon inventaire. Ouf. Oh non, il est pas beau, hein. Non. Un chat pour le déséquiper. J'ai ça cliquer sur ma roulette. Elle est tellement sensible que quand je clique dessus, genre je roule avec. Et ouais, c'est ça. Ok. Pas d'autres armes, non? Non. J'ai le même t-shirt, c'est cool. Ça fait drôle voir mon t-shirt dans un jeu. C'est cool en crise. Alright. Non. Pourquoi ça bug? Ok. Oh, y'a un chapeau, man. J'ai trouvé un chapeau. Ça fait drôle. Pourquoi je ne fais pas? Niveau 2 requis. Putain, je ne serais pas en poil. Je ne le mettrais même pas. Putain de bordel de merde. Ouais finalement j'ai mis mon jeu censuré parce que j'ai déjà eu un avertissement avec YouTube parce que j'avais joué à un jeu qui était osé un peu sans censure puis ben c'est ça, ça me tente pas d'avoir des strikes. C'est pas bon signe. Elle est dans une baignoire remplie de glace, il y a un autre corps aussi putain, on dirait des morceaux de viande. Garde ton calme V, si elle s'en sort elle se souviendra de rien, son subconscient sera un peu marqué, c'est tout. Parait que les gens qui survivent à ce genre de trucs font des crises de panique, sans savoir pourquoi. Ils sirotent un verre d'eau glacée et d'un coup leur main se met à trembler. V, connecte-toi à son bio-moniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine ? Merde. La Trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de bio-moniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un euro-virus. Cararo, T-Bug. Il y a juste des baignoires de la classe et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope donc. J'ai une idée. Regarde son europort. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le bio-moniteur. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son bio-moniteur. Ça change quelque chose ? Bonjour, Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans trois minutes, d'après le bio-moniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Oh, merde ! Fais un trépas ! V, dis-moi ce qui se passe. T'as qui, Air Hippo ? Merde, ça craint. Attrape, essaie ! Je crois. Putain, ça a marché. Fuera, Capron. Emmelle-la dehors. Les rats quittent le navire. Ils ont dû voir la trauma et décider de sauver les meubles. Atterrissage, dégagez. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Arrêtez-vous à la porte. Euh, ok. Déposez la patiente au sol. Cinq pas en arrière. Allez ! Arrêtez-vous, tabarnac. Je veux-tu que j'ai la garoche en terre un coup parti. Tt-133 à contrôle. Patiente LC 570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine. 110 de noradrénaline. 800 de fibrinogène. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot. On a réglé ce merdier. Allez, moi, je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano. J'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse. J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi. Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, Ivy. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je veux claquer. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. Gros, j'en mets ça à avoir des choix pour les dire, prends pas mon char, dude. Qui qu'est-ce dit? Ok, c'est celle-là ici. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux. Même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Pareil que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduit. Ok. On doit attendre la fin du confinement. Ok, ok. nationnial. C'est une ville comme une autre, elle est en plus grande. Putain je crève la dalle, si on a laissé francher un morceau qu'est ce que t'en dis? Jackie, j'y ai Wadson, rien. Ah merde, c'est vrai, je suis parano ou? Ah merde, je le savais y a une camionnette qui nous suit. Pardon, mais j'aime pas ça. C'est pas ça du tout. Oh. T'es désolée! Bande d'osculée! Voyons c'est... J'suis utilisé moi. Putain d'affaires, roule! Aller, vais, tire! J'essaie, arrête de zigzaguer! Ha! Accroche-toi, mec! Mierda, perdonne! J'vous ai eu les connards! Hé! Fils de conducteur! Ok. T'es un gars, alors! Elle a morflé ta pauvre caisse. Désolé. Pas grave. On verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. T'es un gars à la madre! Est-ce que? Pourquoi t'as écrit une même? Putain. On peut dire qu'ils ont mis le paquet. Oh de merde. Oh! Elle a flotté. Ah! Ah! Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre. Par mesure de sécurité. Madame l'agent. On a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un coeur en or. Et seule une personne avec un coeur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre... Votre dulcinée. Ouais. Elle va se faire un sandantre si je rentre pas. Je veux dire. Tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance. Vous voyez? C'est une raison valable. Ah ouais! Regardez-le. C'est pas un citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. Laissez-les passer! C'est les derniers! Ah, est-ce matel? Ok. Allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, Madame Lajan. Je cliquais sur F pour qu'il réponde. Je voyais la barre descendre, pis ils répondaient pas. J'ai comme gros dit quoi. Donc, tu peux être sympa quand tu veux. Quand est-ce que je suis pas sympa? Euh... tout le temps. Je suis jamais pas sympa. Le volant, le volant il est sensible. J'ai vu dans une démo que quand il tournait là, ben le volant il tournait pas. Fait que... Je suis curieux de voir. Oh shit! Ok. Descends de ta caisse! Allez! Allez! Oh merde! Regarde ça, allez! Y'a du spectacle! Tirez, putain! Regarde! Ça ressemble pas à une descente. Parce que c'est pas des flics ordinaires. Ça, c'est la Magstack. À côté de l'ENCPD, c'est des comiques. La Magstack se pointe quand ça chie vraiment. Des pomards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars n'avaient aucune chance. Oh non! Le gars il tourne même pas. On peut passer le trajet. Ouais là, on va en profiter. On va regarder ça. C'est cool, se promener à Night City même. C'est des bugs à la Skyrim genre, puis Fallout. C'est des bugs de rôles. C'est des bugs de rôles. Ok. On est presque chez toi. Et toi alors? Il y a peu de chance que tu puisses rentrer à Haywood. T'inquiètes, mais... On me laisse passer. C'est quoi ces pubs-là? Aïe aïe. Y'a t'es pas de la musique copyright ça? Je l'ai désactivé il me semble. OK, salut. Parce que le bonjour amisti. Ça marche. Allez le way. T'as ma 8 mon affaire Bonsoir Night City Mon premier invité ce soir est le président de l'église d'Elia Bug ? J'ai oublié de te dire Je connais un runner qui pourrait être utile Je t'envoie ces infos Ben c'est quand même beau pareil La ville est cool tout C'est nice Y'a beaucoup de stock Y'a plein de panneaux de publicité et tout Nice Voyons Ah si j'ai ça quand il esquive dans même Le portail est encore bousillé C'est la troisième fois J'ai déjà payé deux fois pour le faire réparer Ça doit être un genre d'arnaque Tu vas voir je vais lui dire deux mots au concierge moi Je parlais à du monde ? Je peux pas interagir avec l'NPC non ? Je t'achèterais rien Ok Donc ça c'est mon appart Holy fuck Ok Ok Tu regardes dans le miroir ici il fait des grimaces pis tout Quoi je vais visser mon appart Je vais reposer Est-ce que je peux voir Je suis posé à avoir la papière de veste moi là Je vais tout prendre Je vais voir Et mettre les refs Et mettre les refs Ok Comme t-shirt qu'est-ce que j'ai ? Celle-là y'a tant que J'allais m'en esti sur ce t-shirt là man Je pense que je vais le garder celle-là Y'a tant que son p'tit federa Si le chapeau serait pas en poids Je le mettrais Parce qu'il coule Le haut Je mette-tu un haut ou non ? Il y a quelque chose de plus Je te regarde Il faut pas Il faut qu'ils me trouvent C'est ce qui est Un peu C'est plus Un peu C'est plus C'est plus Un peu Un peu Un peu C'est plus Un peu Un peu Ah je vais la mettre dans les réflexes Ok wow on a toutes ces Réduit le temps nécessaire pour viser Ah c'est bon ça J'augmente les dégâts même ben ça Hmm endurance ou ça ? Ah je peux pas pourquoi ? Ah j'ai plus de points, j'ai déjà plus de points ? Un point, ben ouais j'en ai un point disponible Ah je dois l'acquérir c'est quoi ? Je sais pas ce que je l'ai mis là, attends On va découvrir ça tranquillement Je pense que j'avais un point à mettre dans l'ensemble Pis un point à mettre genre en détail J'ai pas trop exactement comment ça marche Ah sont là mes affaires Ah sont là mes récompenses, nice Un katana mon chum, c'est cool Gros je vais me faire un gros samouraï Je vais me faire un samouraï mon chum Oh qu'est-ce que j'ai comme nouvelle veste La veste de The Witcher Regarde celle-là man, je la trouve vraiment cool Est-ce que je peux stocker des affaires ? Ouais Je vais stocker mon truc là Ah mais c'est parce qu'ils ont de l'armure, c'est ça l'affaire hein ? Ils ont 9.9 d'armure, il y en a 17.1 15.6 d'armure tandis que mon t-shirt il en fait 5 Ah ouais là j'ai pas le choix de mettre quelque chose d'autre en gros Ouais 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 ok Je vais aller travailler là-dessus Bon ok je vais mettre au moins le t-shirt de The Witcher Bah je le trouve nice Comme veste je vais peut-être mettre 6.3, 7 Parce que mon t-shirt s'enlève J'aime pas ça quand il s'enlève Je pense que je le lève Je vais garder lui il est rendu là Armure 37 Quand j'enlève ça Armure 28 Ah mais il est cool de même Gros moi je le garde de même je m'en fous Je le trouve bien avec son t-shirt là par exemple Et nice Ok Je vais planquer le reste Pour sauver de la place de mon éventaire Désolé ça prend un petit peu de temps là Je découvre en même temps là Mais je peux pas stocker mon linge Mettons dans mon garde-robe ici Non ok Ça a été plus logique de faire un stockage de linge Je peux un stockage D'armes ici Ok bon c'est tout On va se reposer Acte 1 Nice On a reçu un appel On est ici pour vous aider Salut V C'est Regina Jones Si tu cherches du boulot à Watson Appelle moi Comment tu m'as trouvé Et comment tu connais mon nom Je sais où choper mes infos Je suis une sorte de collectionneuse A plus B Putain de ta mère vas-y là Oh non 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 14 ça va pas C'est pas assez Attendez Vous voulez dire 14 par jour Pas assez J'aurais pas pu prendre l'ascenseur non ? Je serais Si on se faisait un round Partant Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau sac de frappe ? Il vient de me mettre une raclée en mode 2.0 je te jure Je serais curieux de savoir comment il s'en sort face à un V Alors Qu'est-ce que t'en dis ? Ok c'est parti Let's go Pèse pas trop sur tes pieds bouge bien la tête Ah il est fini ? J'avais pensé de faire du blé avec ça Je peux organiser un combat ou deux Tant dit quoi C'est pas vrai ? Ben oui Vous vendez quoi ici ? Que du top niveau Ah ben j'ai Ah j'ai rien acheter là mais j'ai combien ? Tabarnak ça coûte bien cher Merci Vous avez parlé de combats ? Hum Je t'ai vu frapper sur le ring Tu bouges bien A l'instant Tu pourrais aller loin Surtout avec quelques implants Ces combats Bah c'est pas très légal Bien sûr Mais Ça rapporte Ça rapporte à qui ? À vous ou à moi ? À nous deux Je touche une petite commission sur les gars Je suis ton agent quoi Tu gardes le reste Est-ce qu'il faut faire des combats ? Ça te paraît honnête Qu'est-ce que je disais ? À l'instant Les combats sont organisés dans différents endroits de la ville Tu choisis où tu veux aller T'allonges tes édits Et tu rentres en piste Si tu gagnes À toi la caisse Si tu les étales tous Tu pourras participer à la finale C'est bon ? Tout est clair ? Très clair Bien Mais t'attends pas à monter sur les rigues de Watson Pas encore Commence par ceux de Kabuki Je crois en toi V Montre à cette putain de ville Qui tu es Ça serait cool Faire des... Des fight-dimes Il me coûte à rien lui ? Mais le gun que j'ai Il est bien plus... Plus fort non ? 15 à 19 Il y a des gars Le que j'ai Non je m'en fous de ton arme Vendre la Kaamelott Un vinyle Ça c'est avec Johnny Silverhand Je vais le garder ça Mais c'est bon Mais c'est bon J'avoue Ah ok Ouais faut vraiment Ok j't'obligé Il me coûte à rien lui Il me coûte à rien Puis lui il me coûte 121 Fuck off Merci beaucoup Oh Bienvenue sur la pente Bienvenue sur la liste Tilean de Jourdan qui vous présente Bonjour c'est l'heure de l'info local Le festival Aratamamatsuri va bientôt commencer Pour l'occasion, deux fabuleux chars de plusieurs étages défileront dans les rues de Night City. Seront également au programme du festival des performances musicales par des Virtuoses du Biwa, ainsi que des représentations de théâtre noux traditionnelles. Le sponsor du festival est la Corporation Arasaka. Et, contre toute attente, Anako Arasaka a annoncé qu'elle participerait au défilé de chars en personne. Alors, tu veux parler de ce qui s'est passé hier? Tout est dans le rapport. Non, je l'ai lu. J'ai dû rater le passage où je te dis de te barrer au plus vite. Je veux rien. C'est pas comme si ce cyberpsychot était un ton fait à couler. Ok, je me demandais. Contrat, ok. Je vous contacterai quand vous rapprochez de la place mère d'un contrat. Petit boulot NCPD, ok. Ok, on joigne les polices. Ok. C'est quoi lui? Ok, c'est un distributeur, ça. La ville a bien rempli, je trouve, avec les buildings et tout. Nice. Ah, yo. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Seigneur Vector. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Les souvenirs sont bons ou bien ? J'ai complètement déliré. Il doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je me suis peut-être dégoté un boulot. Le genre premium. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour, euh... Ah, comment il s'appelle, déjà ? Ah oui. Un certain Dexter de champ. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le jésus noir bedonnant de l'afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Alors, c'est quoi le plan ? On est censé s'en tirer vivant ? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne. Face à face. Pas de pression, mais... Tout repose sur toi, Essay. Ok, organise ça. On va voir ce que le grand Dex a à me dire. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein, j'ai rien contre le Padré ou Akako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi qu'il flashe de même ? Est-ce que tu, euh... Qu'est-ce qu'il fait ou c'est quoi ? Bon, tu te magnes ? Pas vraiment. C'est toujours la même histoire. Tu arrives sur un nouveau territoire, le fixeur du coin vient jouer les petits chefs, et il te dit que tu vas crouler sous les bouleaux et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet. Un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord, dis-moi des coups avec toi. Mais... c'est que du business. C'est bien, je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les Désos. Merci, Jack. C'est super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'il se sorte l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi ? Ben, let's go. C'est mon char qui arrive automatique. C'est là, t'en crisps, Harry. Nathan, je pars mon char, là. Je pars de ma manette. J'ai rien de manger. Je devais passer chez Vic, de toute façon. J'ai un rencard. J'ai une chauve en même. Sans déconner. Bah ouais. Je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Ouais, j'ai débarqué avant, mais bon. C'est quoi ça, les têtes d'amor, auquel ? Voyons, si c'est. Oh. Voyons, si le monde ne sont même pas sociables, c'est. Salut, les docteurs vecteurs vont te recevoir. Je t'attends là. Mais si tu et moi, on a des trucs à se dire. Attends, moi, ou quoi ? Ok. J'ai vu qu'elle restait, elle me demandait c'était quoi, là. J'ai entendu un chat. Oh, c'est... C'est une lettre d'armes que je veux. Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausées, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va ? Bah, va bien. Ah, il y a un tatou, lui. Euh... Chial pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard. Avec les intérêts. Tu me connais. Hum, ouais. C'est la dernière fois. Ok ? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique, quirochi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Jette un oeil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. Bon, ok. On va apprendre comment que... Là, j'ai ça ici. Les yeux. Ça coûte à rien. Améliore votre vision. Ok. Fait que ça, c'est nous qu'on choisit ça. Là, lui est installé. Les mains. Les chances de ricocher des armes cinétiques. Ok. Puis ensuite, je fais fermer. MK1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tâche floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Hum, ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech qui rochit. Donc, vouloir que je me change de vêtement, bon... Je suis prêt. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Mets ton bras de champion, ici. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant, Et je commence à inciser. Tu sens quelque chose? Encore cette question? Sérieux, Doc? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. C'est pas ça que je le dis, restier. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille, ma organique, tremble. Je pourrais riper. Je te coupe l'image une minute, OK? C'est pas ça, c'est ça. J'aimerais ça, moi, me faire arracher les yeux de même, là. Je suis pas. Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu me sens bien? C'est mortel, lui. Ah, nickel. De haut vol, vous pouvez voir une liste de piratage. OK, sur le... C'est quoi, les gens? En scannant les gens. OK. Passons au scanner. Il se peut que tu m'aides quelques secondes à t'habituer. Mais... Il y a une première fois, tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fautés. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Alors, dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. Deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure. Ok, je vais essayer d'en souvenir. Je suis pas si bien important, là. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je te refaudrai ça. Allez, petit. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Baisse pas ta... Qui est-ce qui gagne? Fernandez. Tu sais, à la bonne époque, ce blaireau de maloune se serait fait sécher de direct. Maintenant, tous les boxeurs ont un renforcement crânien. Ça absorbe 75% des chocs. Ça te manque, hein? Ah... Ok. Ben là, j'ai pas... 21 000 que je dois. Fuck. Tu commences avec une dette, c'est le fun. C'est pas mal. Les corpos ont appris à garder leur distance. Et Arasakar commence à recruter des mercs indés, à qui il faut le nec plus ultra niveau implant. Heureusement que Misty est là pour t'aider. Et supporter tes gérémiades. Ouais, lui louer un local pour sa boutique a été l'une de mes meilleures décisions. C'est quoi? Tu dois être la seule personne dans tout Night City à être content de son sort. Passer un certain âge, t'arrêtes de t'accrocher à tes illusions. Ça te simplifie la vie, crois-moi. Ok. Ben là, c'est fini, là. Je fais quoi, là? Ok, je m'en vais, là. Ah, c'est parce que je dois une dette, c'est pour ça. On va aller voir mes kites. C'est pour ça. Mission principale. Mais non, c'est ben ça, c'est-tu. Payez votre dette à Victor. Ah, ok, ouais, mais je ne sais pas comment. J'ai pas assez de cash. J'arrive d'où, moi? Ah, de-là. Non, je n'arrive pas de-là. Je n'arrive de-là. Mais il y a eu Jackie, il ne m'attendait pas ici. Ok, désolé, là, mais j'ai rechargé ma sauvegarde. Parce que quand j'avais fini de parler à Victor, genre. Comme qui s'appelle. Genre, ma kite, elle ne bougeait pas. Elle restait buguée, là. Puis, j'ai checké plein de fois, c'est-tu, qu'est-ce que je fais à ce tout? Puis, là, regarde, j'ai changé ma sauvegarde, là. Ça me dit d'aller parler à Jackie. Nice, man. Ça fait f... Aïe, aïe. Ok. Ah! Quand je te passais ici tantôt, il n'était même pas là, Jackie. Ok. Je vais aller faire mon numéro. Car vos yeux ne vous appartiennent pas! Ah, ok. Là, ça a débouché, là. Alright, je peux commencer, là. Je vais continuer. Un beau char. Oh, non. D.V. J'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsycho en ville est en pleine augmentation. Je ne t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Ouais, mais je suis un peu occupé, là. Tu seras en raison. Il y a des gens qui disent que la cyberpsycho peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue. Mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la max-tax se ramène. Mais je te rappelle que tu n'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Hmm. Bon. Ah gros, ça pue cette... Ah, monsieur V, enchanté. Dexter de chaude en personne. C'est vrai que vous en imposez. Haha, démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe. Tu préférerais vivre une vie paisible comme monsieur tout le monde et mourir à un âge vénérable? Ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Euh... Je veux la première place où il y a un dex, peu importe le prix. Bien sûr, je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle, resplait. Qui parle même pas. T'avais un triloc. Ecoute-moi bien, j'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Je vous écoute, c'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech, une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Hmm... Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Non. Le corpo mérite pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet d'édits. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Un serre-l'éclat. Un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a deux semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite. C'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendé. Jeudi s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais trois jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui la diva ? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment à ligoter dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi ce rendez-vous ? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et ? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher sans ne rester là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. Tu bugs ? Ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique. Je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leeds East. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Ok, merci. Une dernière chose, Monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire ? J'aime bien la vie paisible. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito c'est un gros poisson hein. Au propre comme au figuré. Euh... Ce type sait comment protéger ses affaires, y'a pas à dire. Il veut nous confier des petits coups. Un genre de travail préparatoire avant de nous mettre sur du lourd. Y'a ce robot de combat. Un prototype militaire que le Maestrum a tiré. Dex l'aura racheté. Mais y'a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech. Mais... Je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Bon. Ok. Ok. Euh... La cliente. Je préfère la voir avant. En histoire de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche. Orale. Je vais faire un tour à l'usine Old Foods alors. Fouiner un peu. Tater le terrain. Hasta luego. Alright, donc nous on va continuer ça au prochain épisode. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour la suite. A la prochaine. Ciao. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.